Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Des obligations personnelles me retiennent dans le Sud et ne me permettent malheureusement pas d'être présent à ce congrès que je sais être riche de rencontres et d'échanges d'expériences. Je profite cependant de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous aujourd'hui pour ouvrir sur notre site la diffusion d'activités réalisées par les chargés de mission sur le site WorldWall. et vous expliquer comment les utiliser dans vos classes. WorldWall est un exerciceur en ligne tout comme Learning Apps, mais il permet de façon très souple de multiplier le nombre d'activités à proposer aux élèves. Si vous souhaitez découvrir comment le prendre à main, n'hésitez pas à consulter la présentation que j'en ai faite l'an passé et qui est disponible sur la chaîne YouTube de notre association. Pour en revenir aux activités déjà créées, ici notamment par Christelle que je remercie chaleureusement, elles sont désormais référencées dans la DocuBank dans une sous-catégorie intitulée WorldWall. Je rappelle que pour pouvoir accéder à la DocuBank, il faut avoir créé son compte dessus et se connecter du coup en passant par l'onglet de connexion situé en bas. Donc là, moi je suis connecté et si je clique sur le menu DocuBank, je vais voir s'afficher en bas WorldWall. C'est l'article, c'est la sous-rubrique dans laquelle vous allez retrouver et lister toutes les activités mises à disposition des membres de l'association. Donc voilà, elles sont classées par catégorie. Se présentez, wie geht's, die Gefühle, die Wohren Tag, die Farben, die Freizeit, die Aktivitäten, etc. Il y en a à peu près 170. Pour les utiliser avec vos élèves, rien de plus simple. Il suffit de choisir l'activité désirée et de cliquer dessus pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Par exemple, je veux travailler sur les couleurs et je veux donc une activité qui permette aux élèves de découvrir le lexique des couleurs, donc des cartes flash. Je clique dessus et donc l'activité s'ouvre directement dans un nouvel onglet. Gefühle, je peux vérifier si cela correspond. Voilà, Grau, ok, je le sais, j'ai bien mémorisé. Hop, je clique dessus. Flip, Rosa, etc. Voilà, le principe est le suivant, c'est de repérer l'activité, de cliquer dessus pour l'ouvrir. Et ensuite, tout en haut, j'ai un lien, en fait, c'est ce lien que je vais copier, coller pour mettre à disposition des élèves l'activité désirée. Alors, je peux procéder de différentes façons. Soit je copie-colle directement cette adresse dans une feuille, un document que je vais ensuite imprimer et distribuer aux élèves. Les élèves devront alors la recopier dans la barre d'adresse de leur navigateur. Donc, soit je peux également copier-coller cette adresse et la mettre directement dans le cahier de texte ou le bloc de l'ENT de mon établissement. C'est à mon avis la solution la plus simple afin d'éviter des erreurs de copie. Petit à petit, de nouvelles activités seront ajoutées au référencement présent dans la docu-bank, ici. Le classement est pour l'instant thématique, mais la liste risque de s'allonger. Cela risque d'être donc un peu compliqué pour s'y retrouver. Les chargés de mission responsables du site vont mener une réflexion prochainement pour mettre en place la meilleure interface possible. Pour l'instant, je vous livre une astuce qui devrait vous permettre de vous y retrouver un peu plus facilement. Quel que soit le navigateur utilisé, que ce soit Firefox, Chrome ou Edge, il comprend une fonction de recherche qui permet de voir si un terme existe au sein d'une page web. Cette fonction est accessible via la touche de raccourci CTRL-F ou en passant par le menu situé en haut à droite dans le bandeau supérieur du navigateur, ici par exemple Chrome, il s'agit de la fonction rechercher. Voilà, vous retrouvez ici la touche de raccourci CTRL-F. Eh bien, je clique dessus, voilà, et j'ai donc une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va me permettre de chercher dans la page si le terme désiré est bien présent. Par exemple, ici, je voudrais savoir s'il y a dans cette partie-là des exercices sur la Saint-Martin. Ah ! Automatiquement, je suis redirigé dans ma page sur la partie de la page où se trouve le terme désiré. Ici, par exemple, Saint-Martin, et je vois que j'ai donc 8 activités, un jeu d'association. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, je regarde. Ah ! Donc, il s'agit de vocabulaire concernant l'histoire de Saint-Martin, der Routen-Monten, das Kloster, die Helft. Et c'est un lexique que les élèves vont devoir associer aux images correspondantes. Die Helft, das Weiß, Pferd, etc. Et ensuite, donc, ces exercices sont autocorrigés, ce qui permet donc aux élèves de faire des activités et d'avoir un feedback immédiat par rapport au travail qu'ils réalisent. Voilà, donc, la démarche à réaliser pour pouvoir profiter de ces activités créées par nos chargés de mission. N'hésitez pas à faire remonter vos remarques. S'il y a, par exemple, des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées, ou si vous constatez d'éventuels dysfonctionnements dans les exercices proposés. Par exemple, ici, le lexique des jours de la semaine. Eh bien, je vais pouvoir avoir un petit exercice de pendu. Je copie cette adresse et je la mets à disposition des élèves dans le cahier de texte de mon établissement. Nous pourrons s'entraîner en toute autonomie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente poursuite du congrès. J'espère pouvoir vous y retrouver l'année prochaine. À très bientôt. Merci de votre attention.